La méditation de ce 18 août est intitulée « Le salut est pour les observateurs du sabbat. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. » Exode 20, 8, 10 Dieu a déclaré dans sa parole que le septième jour est un signe entre lui et son peuple élu. Le signe de loyauté de ce peuple. Le sabbat est le jour que Dieu a choisi. Le Seigneur n'a pas laissé ce sujet entre les mains des prêtres ou des dirigeants pour qu'il le modifie. Il est d'une trop grande importance pour être laissé au jugement humain. Dieu vit que les hommes choisiraient leur propre convenance et éliraient le jour s'ajustant le mieux à leurs inclinations, un jour qui ne recevrait absolument pas l'approbation divine. Et le Seigneur a manifesté clairement que le septième jour est son jour de repos. Chaque habitant de ce monde est soumis aux lois du gouvernement de Dieu. Le Seigneur a placé le sabbat au centre du décalogue et a fait de lui la norme de l'obéissance. Par son intermédiaire, nous pouvons connaître le pouvoir divin tel qu'il est exposé dans ses œuvres et dans sa parole. Les hommes ne peuvent s'opposer davantage à l'œuvre et à la loi de Dieu que lorsqu'ils choisissent un jour non sanctifié et quand ils professent rendre un culte à Dieu ce jour-là. Ceux qui ont corrompu la loi en substituant au Saint-Sabbat du Seigneur un faux sabbat et en imposant son observation s'exaltent au-dessus de Dieu et honorent une falsification au lieu du jour authentique. Les soi-disant chrétiens qui méprisent le Saint-Jour de repos de Dieu et acceptent un faux jour se vantent de sainteté. Mais le Seigneur déclare que la sanctification venant de lui n'est accordée qu'à ceux qui l'honorent et obéissent à ses commandements. La sainteté que ceux qui demeurent dans la transgression prétendent posséder est une fausse sainteté. De cette manière, le monde religieux est trompé par l'ennemi de Dieu et de l'homme. Les hommes ont inventé bien des mensonges. Ils ont choisi un jour ordinaire que Dieu n'avait pas sanctifié et ils lui ont attribué des caractéristiques sacrées. Ils l'ont proclamé jour saint, mais ce fait ne lui confère pas le plus petit signe de sainteté. Ils déshonorent Dieu en acceptant des institutions humaines et en le présentant au monde comme un jour de repos chrétien, un jour dont l'observation n'est pas reconnue par l'autorité d'un « ainsi dit l'Éternel ». Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Exode 20, 8, 10. Amen. Si tu apprécies cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.